La fusillade a été brève, mais il sont plusieurs dizaines à avoir perdu la vie. Jeudi, la police a tiré contre des grévistes de la mine de platine Lonnemine, de la ville de Maricana, dans le nord-ouest du pays. Le syndicat des mineurs NUM a fait état de 36 morts. Le ministre de la police a indiqué, lui, que les affrontements avaient tué plus de 30 personnes, tout en précisant que ce chiffre continuait d'augmenter. Les forces de l'ordre disent avoir riposté à des tirs venus de quelques 3000 manifestants estimés. Et si elle déplore le bilan de ces affrontements, la police considère avoir fait de son mieux pour maîtriser la situation. Le président de Lonnemine, Roger Fillimor, a pour sa part rejeté implicitement la responsabilité des tueries sur les policiers. Les gens étaient armés jusqu'aux dents et se tuaient les uns les autres, a justifié le ministère de la police pour expliquer la violente riposte. Armés de gourdins, de barres de fer et de machettes, les grévistes s'étaient regroupés jeudi matin devant leur lieu de travail et ont refusé de se disperser, rejetant un ultimatum de la direction de la mine qui leur intimait l'ordre de reprendre le travail sous peine de licenciement. Les forces de police ont dans un premier temps riposté avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc avant d'opter pour les balles réelles. Depuis le 10 août, un violent conflit social a éclaté dans ce site minier. Les grévistes réclament le triplement de leur salaire. Les employés perçoivent actuellement 4000 rentes par mois, soit 400 euros. « Nous vivons comme des animaux à cause des salaires de misère », fustigent les mineurs qui vivent dans des taudis sans eau courante. Encouragés par le petit syndicat AMCU, des centaines d'entre eux ont alors affronté des partisans du puissant syndicat des mines NUM. Depuis dimanche, 10 personnes ont trouvé la mort dans ces heures. Selon Roger Fillimor, la grève a déjà coûté 6 jours de production à Maricana, soit 300 000 tonnes de minerais. L'entreprise estime désormais impossible d'atteindre son objectif annuel de production.